Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 32e épisode de notre Let's Play sur Metroid Prime 2 Echo. On se retrouve vraiment là où on s'était quitté la dernière fois, après un combat qui a mis mes nerfs à rude épreuve, contre ce que vous voyez à l'écran, cette espèce de pimpon, et entre les épisodes, j'ai quand même pris le temps de me calmer un peu, de faire baisser la pression et surtout d'essayer de comprendre ce que je faisais de travers. Et en fait, il s'avère que pour la dernière phase, j'ai juste voulu un peu sauter les étapes. En fait, ce qu'il faut faire, il faut bien procéder, comme c'est marqué avec les rails et tout ça, c'est simplement qu'il faut l'immobiliser devant. Si on fait ça quand il est mobile, il va vouloir nous tâtaler, etc. Donc il faut qu'on l'attende en dessous, qu'on l'immobilise avec des rayons de lumière et qu'ensuite on lui saute dessus, sinon on y arrivera jamais. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Donc avant de commencer, enfin de terminer ce combat, aujourd'hui, espérons-le, n'hésitez pas même si il y a les moments épiques et les fails avec les hashtags associés, hashtag épique, le PC, hashtag fail et fail, plus ou moins exact, il ne faut pas rajouter la compilée sans plus tarder. Est-ce que cette fois sera la bonne ? Alors déjà, j'aimerais changer de rayon, s'il vous plaît, monsieur. Hum, voilà. Allez, viens ici. Non, le drag 6, au pied. Voilà. Voilà, c'est vrai que ça on peut l'adoucir un peu. Allez, viens, 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 viens. Je te... promis, promis, je te tape pas. Voilà. Là, il est étourdi. Il est où ? S'il fait. Ah oui, il se barre de l'autre côté. Attends, attends, attends. Est-ce que je peux arriver à l'intercepper comme ça ? Ah, oh d'accord, non. Attends, il dérive. Prépare. Go. Oui, voilà, je suis dessus. Boom ! Allez, plus qu'une fois et c'est bon. Oh, puis tu me laisses même de la vie pour ça, c'est gentil. T'es pas obligé, mais merci. Quoique, c'est pas du luxe. Il veut me faciliter la tâche. Moi, je ne vais certainement pas l'en empêcher. Allez. Attends, coucher. Coucher, Quadraxis, vilain. Ok, tu dérives dans quel sens, maintenant ? Il est là. Je vais aller me positionner. Attends, attends, attends. Bon, au pire, la recharge de messieurs, on la prendra après. Vas-y, je vais me positionner. Allez, viens. Allez, viens. Ah, putain. Le lancement a foiré. Allez, dis-moi que j'ai encore une chance. Qu'il ne va pas reprendre ses esprits. Ça m'arrangerait. Ah, s'il les a reprits. D'accord. Bon. Allez, viens, le morand. Il est où ? Bon. Pourquoi tu me fais une feinte pour aller de l'autre côté ? Mec, mec. Je croyais qu'on était potes. Allez, viens ici. Oui ! Bye bye, Quadraxis ! Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Et ça, j'ai ragé là-dessus pendant une heure. Oh yeah ! Ça, je voudrais pas dire, les gens. Mais ça pétait quand même la classe. C'est quoi, ça ? What is the fuck ? Qu'est-ce que c'est ? Rayon d'annihilation Putain il est métal ce nom On va avoir le rayon le plus métal de tous les temps Oh ouais Vous venez d'obtenir le rayon d'annihilation Maintenez plus enfoncé, pointez vers le haut Puis relâchez pour activer le rayon d'annihilation Charger le rayon pour tirer quand vous êtes à court de munitions Des données supplémentaires, bla 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 Ok Au revoir Quadraxys Ah et maintenant on va pouvoir grimper Probablement pour accéder aux portes qui sont au niveau supérieur Alors moi je veux les infos en plus quand même Sur les rayons Donc armement Armement on est presque à fond C'est combo de char qui va nous manquer un truc Missile on a tout Rayon on a désormais tout Donc rayon d'annihilation Le rayon d'annihilation associe le rayon de lumière au rayon sombre Ce rayon permet d'atteindre des cibles ennemis simples ou multiples Maintenez plus enfoncé, bla 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 Charger le rayon d'annihilation L'aspect sonique très puissant du rayon d'annihilation Permet de l'utiliser pour faire fonctionner des dispositifs soniques Très bien Il est très efficace contre tout type d'ennemis Chargé pour envoyer un tir de dispersion Tir de dispersion comme ça On a 5 munitions pour les longs sombres et le rayon de lumière Ok Bon on va les traîner Dans quelques secondes je pense Alors Du coup Là on ne peut pas aller Tout droit Bon je pense que le contrôleur est tout droit Mais juste aller voir ce qu'il y a à droite Par curiosité scientifique Allez testons un peu notre rayon complètement métal Ah bah non le contrôleur était ici Accès au contrôleur de la ruche Bon il faut remarquer au pire l'autre porte On peut aller voir ce qu'il y a en repartant Je veux dire c'est pas Voilà Le plus important c'est vraiment Ramener l'énergie Sur les terres Ah Ça fait un point au moins de s'être débarrassé De cette espèce d'enflure Parce que sérieusement Quadraxis est une enflue Spoiler alert Et nous voici Dans le contrôleur d'énergie De la ruche Ça soulage d'y être quand même Allez C'était le dernier Ma chère Samus Tu sais ce qu'il te reste à faire Voilà On prive complètement les terres sombres d'énergie Ça c'était le dernier contrôleur Allez ma chère tu peux le faire Et voilà qui est fait La ruche Yng n'a désormais plus d'énergie En tout cas plus dans le contrôleur Bon bah maintenant il faut qu'on fasse demi-tour Qu'on aille dans le temple Qu'on la mette Et qu'on aille annoncer la bonne nouvelle La transfert de l'énergie terminée Rapporter l'énergie dans son camp Sur été C'est exactement ce que j'avais l'intention de faire Figure-toi Monsieur le jeu Allez Ah bah oui du coup Faut ce rayon Faut mettre en métal Du coup maintenant il pompe des munitions Sur les deux Alors attend l'autre porte que je voulais voir Elle était à gauche Très bien On y fait un saut vite fait Et puis après on fait vraiment à l'essentiel Rapporter l'énergie sur Ether Remarque si ça se trouve Il y a peut-être un portail Qui nous permet de faire ça plus rapidement De ce côté Et puis ça se trouve Oh merde Caca pourri Fichtre de Zutva Du coup c'était celle-là On se positionne Je la met bien droit Hop là Oh mais what ? Je suis en train de me dire Est-ce que je serais pas un peu décalé Par rapport au capteur Tout ça c'est possible Parce qu'en étant Oh remarque Bon la troisième fois sera la bonne Je veux dire c'est bon Maintenant j'ai passé Quadraxie J'ai plus de raison de rager Excellent J'ai toujours le rayon dessus Ok accès au poste de sécurité du temple Ah bah oui d'accord On fait le On boucle la boucle en fait par là Rien d'intéressant Attends attends ces machins là Je vais dire je les connais pas Et ça y est On a analysé Tous les ing du jeu Nice Donc le fléau ing Ok capable de corroder l'acier Très bien On a analysé Oh oui Ils font super mal Bon alors maintenant Notre mission ça va être De trouver un moyen De revenir à Ether Bon ça ça devrait être Relativement simple je pense On va revenir à un rayon de base On va juste éviter De reprendre l'ascenseur Parfait Ok Euh Le saut spatial suffira Oh wait Pas un truc à check par ici Ah attends Je peux pas y aller avec une attaque en vrille peut-être Oula alors Pourquoi le saut s'est complètement arrêté Je ne sais pas Ouais c'est ça Un peu plus à gauche Donc si je me positionne Dirons comme ceci Ouais Bon alors observons Où y a-t-il un portail Ok porte blanche Le portail qui est là Fera parfaitement l'affaire C'est le plus proche Donc porte blanche Qui est en dessous Excellent Alors faudra en profiter Pour passer Sauvegarder Normalement le portail est Dans la salle d'à côté Si je me souviens bien N'est-ce pas Je trouve qu'on tu veux Voilà C'est pas ça me semblait Allez direction éther Parce que du coup Je vais prendre la salle de sauvegarde Côté éther de la force Et puis on va se préparer A l'annoncer la bonne nouvelle A humus Vous voyez qu'il va nous Vous voyez qu'il va nous filer un truc Pour nous remercier D'avoir D'avoir ramené Les trois contrôleurs d'énergie Parce que là On se profile vers la fin Parce que je vais dire Après ça techniquement Je sais pas s'il y a encore une phase Mais le boss de fin Il nous tend les bras Littéralement On pourrait limite Lui serrer la pince Alors la salle de sauvegarde Elle est de l'autre côté En bas à droite Et le temple est où ? Ok le temple est sur ma gauche Quoique je pourrais peut-être Aller sauvegarder en revenant Du temple Non Pas par là C'est pas ici Et mais attends du coup Le truc qui est là Maintenant que j'ai le rayon Ça pourra peut-être marcher Je sais pas Peut-être que le tir Bon Je m'en occuperai plus tard Là franchement Je suis juste en mode Ramener les choses Où elles doivent être ramenées Et on s'occupera du reste Après Ok C'est cette porte là Oui c'est cette porte là Allez Non non Coucher les resbites Coucher J'en ai maté des plus J'en ai tâtané Des plus fortes que vous Ok Alors maintenant Il faut qu'on ait Au contrôleur d'énergie Bonjour messieurs Mais j'allais dire Avec le fail J'ai pensé à vous scanner à nouveau Très bien Vous savez le fail De l'épisode Un 8 Il me semble J'ai pensé à revenir ici Pour scanner les pimpons Non mais non Non Coucher Coucher les ennemis Coucher Allez hop Au panier De toute façon Je suis pas venu ici Pour vous les gars Vous sachez ça Que je suis pas venu ici Pour votre tête Allez Viens ici Toi Il est temps De restaurer L'énergie De ce Parce que Vous en pensez Mais il est temps Pas vrai Monsieur le luminote mort Allez Troisième et dernière fois Que tu fais ça Ma chère Samus Pendant qu'elle transfère L'énergie Moi je vous dis À la vente Allez Voilà Et on voit son signal Au grand temple C'est beau Il y a plein de lumière Je crois qu'il est content Le monsieur Et voilà Là les trois Tout est alimenté Tout Absolument Tout est alimenté Allez On va se barrer D'ici Fissa On se prend une salle De sauvegarde En chemin De toute façon Là on prend Oh Il nous envoie carrément Un SMS Mes hommages Ah non C'est le luminote mort Du coin Transfert de l'énergie Terminée L'énergie est revenue Dans ce temps Allez Pas besoin de nous dire Où il faut aller Je suis au courant Héhéhéi Bien... Il va juste falloir qu'on se trouve un coin pour Pour sortir rapidement de la forteresse Attends, non, c'est vrai qu'il faut se lancer avec le turbo J'avais oublié ce détail Mais là, et... Oui ! Alors, partant d'ici, il doit y avoir un ascenseur pas très loin Où est-ce qu'il y a un ascenseur ? Là Ok, donc, dans... Non mais, remettons au bon niveau déjà Quand on revient dans la chambre du gyro En bas à droite, enfin, en bas à droite Il y a une porte qui s'ouvre avec le rayon Ok Non, coucher les restes, vite Attends, il s'est fait tataner par le canon à orbe Ah bah c'est bien fait pour ta gueule Voilà, t'avais qu'à pas me... T'avais qu'à pas me casser les noix Je pense que ça va être la porte noire qui est là Quand tu veux Ah, attends, t'aurais pas des missiles, mec Bon, renseigne, ça prend rien Eh, t'aurais pas des missiles, mec Ok Ensuite, il y a l'ascenseur qui est là Puis après, ça devrait être relativement simple jusqu'à l'ascenseur Au pire, je sais ce qu'on peut essayer de faire J'ai envie de me dire que quoi qu'il arrive, on pourrait finir au vaisseau de Samus Vu que ça fait station de recharge et station de sauvegarde Ce serait pas bête Je suis en train de me dire, on approche peut-être du point On va pouvoir commencer à revenir en arrière Pour récupérer tous les collectables Alors, on est là Maintenant, comment on revient au début Probablement pas par ici Je vais revenir au grand temple Ok Donc De là où je suis Je pars vers le mini-gyro Après, concrètement, au mini-gyro Je prends la sortie Ouais, je prends la sortie en bas Et après, ça va, c'est tranquille, c'est tout droit Voilà, on s'attarde pas Parce qu'on a pas que ça à faire Voilà, par ici Donc le mini-gyro Elle était bien sympa cette zone quand même Elle était complexe, j'ai trouvé Très très agréable Très très agréable graphiquement Franchement, j'ai trouvé qu'elle était C'est une zone qui était très bien faite Moi, je dis pas les autres zones Elles étaient pas mal faites non plus Mais c'est juste que L'esthétique était très soignée, j'ai trouvé Voilà Pour être plus J'ai trouvé que l'esthétique de la zone Était extrêmement soignée Allez, hop Pas d'affoutre Attends, hé mec T'aurais pas des missiles Hé mec, t'aurais pas des missiles Non, mais t'as des missions pour le rayon de lumière Ça, j'apprécie Hé mec, t'aurais pas des missiles Hé mec, t'aurais pas des missiles Je sais, je me répète Oh, bon là, on va juste prendre les Attends, les rails partent d'ici On va y aller avec les rails On va pas s'éclater à faire le kiki avec le Avec les attaques en route De toute façon, je pense pas qu'on ait assez de distance Hé, tu me le rappelleras toujours Alors que bon J'ai utilisé littéralement ça pour vaincre un boss Mais bon Ça fait pas de mal de le rappeler Enfin bref Euh, ouais, c'est ici Allez, on se prépare tout doucement À dire enfin On va dire au revoir à la forteresse On va probablement y revenir Ne serait-ce que pour récupérer les collectables Que nous n'avons pas pu avoir Mais pour l'histoire principale Je crois que nous n'avons plus à y mettre les pieds Allez, direction le grand temple El grande templo Ou templo Der grosso temple The great temple Ok, donc de là Non, je suis tout Euh, de là, de toute façon, on est juste à ce Ah oui, de là, il faut pas, ouais Non, parce qu'il faut vraiment que je parte par le Par l'ascenseur qui mène au grand Non, coucher, 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 coucher Au pire, les points de vie Je suis pas trop à ça près Dans la mesure où ça va finir Il y a une session de sauvegarde Euh, c'est La deuxième porte et pas la première Très bien Celle-ci T'as le droit de t'ouvrir quand tu veux Merci Curieux de voir ce qui va se passer quand même Et l'ascenseur Ouais, l'ascenseur est en deux Ah sérieux, là je suis Je suis vraiment en mode Bon, maintenant Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on part directement vers le boss de fin Ou est-ce qu'on fait autre chose On va être fixé Ah Je suis quand même curieux de voir comment ça va finir tout ça Ok Juste que je vois l'accès au grand temple C'est C'est tout droit J'aime quand c'est tout droit Le chemin, bien sûr Mais pas d'allusion à autre chose Bande de petits cochons D'ailleurs, on nous en a toujours pas à dire Plus sur ce que c'était La technologie inconnue Qu'on avait eu ici À l'épisode 3 J'aime bien savoir justement On résolve les mystères C'est bien d'informer le joueur Bon Allez humus Je t'ai ramené l'énergie Je te paye une pizza Wesh ma couille La lumière des terres émane à nouveau des trois temples Et pourtant les terres sombres n'a pas disparu Un contrôleur d'énergie brille encore dans l'obscurité Pronongeant l'existence de son parallèle Le temple du ciel Ou plutôt l'ombre sinistre de ce sanctuaire Renferme le dernier contrôleur d'énergie Celui est gardé par la plus terrible des créatures Ygg Les neuf clés permettant d'accéder au temple du ciel Ont été dispersées sur chacune des terres de l'Etherso La recherche de ces clés sera périlleuse Mais je t'offre cette armure bénie à laquelle la lumière des terres elle-même a transmis ses pouvoirs Sa puissance t'aidera à trouver ses dernières clés Puisse-t-elle t'aider dans l'obscurité ? On avait parlé de dernières combinaisons pour... Oh attends, qu'est-ce que c'est ça ? Système de contrôle de l'énergie lunette connectée activée Flux énergétique maximum et constant Système de distribution d'énergie à toutes les régions activées Système de téléportation photonique connectée Alors je veux savoir c'est quoi le truc bleu Combinaisons de lumières Je pense que nous avons atteint le point où nous avons la dernière combinaison Si je me souviens bien Il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit que je pouvais revenir Enfin commencer à récupérer les collectables une fois que j'aurai la dernière combinaison Il me semble que nous venons de la récupérer Vu l'avancement du jeu, ça me parait logique Ouah ! Alors qu'est-ce que ça donne ? Elle est très sombre pour une armée... Oh, pas mal ! Pas mal du tout ! Ah oui, là oui, là il y a la classe Vous venez d'obtenir la combinaison de lumières Vous pouvez maintenant vous déplacer le long des rayons lumineux What ? Il y a des supplémentaires, d'accord Le pack perso... Oh oui, pour ça je m'en fous T'as encore quelque chose à dire l'ami ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Système de téléportation actif, placez-vous pour l'hologramme pour vous téléporter Non, non, je vais pas faire ça moi Je veux des infos sur... Euh... la... Armure, armure Non, armure, armure Voilà Non, combinaison de lumières La combinaison de lumières est une fusion des technologies luminotes et chaussons en matière d'armure de combat Note de Samus, cette combinaison résiste parfaitement aux effets de l'atmosphère de l'éther-son Cette combinaison est également invulnérable aux effets de l'eau sombrée aux émouvoirs sans entrave La combinaison de lumières permet d'accéder au système de transport énergétique luminote Pour utiliser ces effets d'énergie entre les régions des terres Cool C'est pas mal tout ça Donc maintenant On a la combinaison plus plus Et je vais juste faire le chemin qui nous sépare du vaisseau de Samus où on va s'arrêter Et où on reprendra Et où on reprendra donc La prochaine fois Et où on commencera La chasse au collectable Alors je pense que la chasse au collectable devrait nous prendre 4 épisodes Je... Je vais prendre l'ascenseur B tiens Ça devrait nous prendre 4 épisodes Je vais dédier un épisode à chaque zone En comptant bien sûr l'équivalent éther-son Ça veut dire Que l'épisode 33 nous ferons Terre du temple plus grand temple Alors grand temple ça va être rapide puisqu'il n'y a rien Il me semble A part l'armure qu'on vient de récupérer Donc du coup on va se concentrer sur les terres du temple Ensuite l'épisode 34 on ira Vraiment récupérer tous les collectables du desert d'Hagon 35 marais de Thorvus 36 Forteresse Sancturne Elle est vraiment classe cette armure Et une fois qu'on aura tout ça On se mettra en quête de tout ce qui nous manque Enfin on se mettra en quête des 9 clés Pour aller tataner le dernier contrôleur d'énergie Et puis voilà Site d'assemblage Wait Par où on va au vaisseau de Samus ? Il est où le vaisseau de Samus ? Site industriel Ah voilà Chambre de commande Mais le vaisseau de Samus il est plus bas Je ne trouve pas le vaisseau de Samus Ah si d'atterrissage il est là Ok En fait j'aurais du prendre l'autre chemin Au pire c'est pas grave Donc il faut que je prenne tout au fond à droite On va faire le chemin vite fait On va faire le chemin vite fait là Vraiment j'ai aucune envie de m'attarder C'est euh... Maintenant on a tout ce qu'il nous faut Et du coup tous les machins qui sont dans une matière quelconque On ne pouvait pas péter maintenant Non De toute façon c'est pas compliqué Si euh... Un upgrade n'était pas nécessaire Le jeu n'a pas jugé utile de nous dire Hey tu peux récupérer ça ! Ensuite de là pour aller au vaisseau de Samus C'est tout de suite à droite Ouais c'est tout de suite à droite Ok bon on est pas loin en fait c'est bien C'est là Ok ensuite euh... De là donc on ne descend pas Et on prend tout de suite sur la gauche Donc là voilà Et après il n'y a pas vraiment moyen de se tromper Et... Voilà Et normalement notre vaisseau doit être juste là Parfait Bon... Et bien ça veut dire qu'on arrive A la fin de cet épisode les gens Je vais vous remercier de l'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Quel que soit votre avis N'hésitez pas à me le faire savoir En cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo Ça fera toujours plaisir Si pas non plus à laisser un commentaire A partager la vidéo A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Ou à parler de la chaîne autour de vous Si le coeur vous en dit tout ça Vous le savez Et donc en attendant les 4 prochains épisodes Dans lesquels Nous allons parcourir Toutes les zones que nous avons explorées Dans leur version Lumineuse Et leur version sombre A la recherche Des réserves que nous avons manqué Là c'est vraiment ça Réserves de munitions pour rayons Réserves de missiles Réserves d'énergie Et réserves de bombes de puissance On va commencer à faire ça Donc pendant les 4 prochains épisodes Avant de se mettre en quête des clés Pour ouvrir le dernier Pour péter le dernier collecteur d'énergie Pour ces bonnes paroles Je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens Ne changez pas Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Bye bye